Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. Les énergies étaient super bonnes, tu sais pas que, enfin super bonnes, déjà on se sentait bien, enfin moi perso ça va. J'ai une amie qui est astrologue et qui m'a dit effectivement qu'à partir du 21, la communication se dénourait, ben ça a pas traîné, aller se dénouer, ben ça a pas traîné, franchement impeccable aujourd'hui, c'était juste trop trop bien. Donc on va faire les énergies pour ce mardi 21, on va regarder ce qui ressort. Je vais pas traîner parce qu'à 5h30, avant 5h30 je dois partir, donc on va pas traîner pour regarder ça, voilà. Bon j'espère que la journée était cool, ben moi franchement elle s'est bien passée aujourd'hui, c'était franchement bien. Allez les énergies, mardi 21, 2, 2, mardi 22 juin, on va prendre celle-ci, hop. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Certaines relations te consument, il est temps de couper ces liens afin de retrouver ton énergie. Ben tiens, ça faisait longtemps que c'était pas sorti ce genre de message. Bon ben voilà, la toxicité dans ta vie, les liens toxiques, peut-être que tu en es conscient, ou peut-être que tu ne l'es pas, d'accord ? Mais on te dit en tout cas qu'il y a des vampires énergétiques autour de toi, voilà. Et qu'il serait peut-être temps de couper les liens. Alors si tu ne veux pas les faire sortir de ta vie, t'es pas obligé non plus de les faire sortir de ta vie, de ne plus donner de nouvelles, voilà. Mais prendre tes distances et en dire le moins possible à ces personnes, ça sera déjà un grand pas, voilà. Mais on te dit, voilà, visiblement il y a des personnes qui prennent un petit peu trop de ton énergie et du coup ils ne t'en restent pas assez, du coup tu es peut-être fatigué, tu es peut-être énervé, t'es peut-être pas dans le bon mood pour réussir à trouver ton chemin ou te mettre à fond dans tes projets. Donc comme j'ai l'habitude de te dire et que ça ressort beaucoup en ce moment, je vais te le re-répéter, il serait peut-être temps pour toi de devenir un petit peu égoïste et de penser plutôt à toi que de penser à régler les problèmes des autres, voilà. Je pense que tu as fait ta part de travail, maintenant ce sont à ces personnes-là de cheminer, d'évoluer, de mettre en place les clés qu'on leur a données. Toi tu ne peux plus rien y faire, donc il est temps de repenser un petit peu à toi et à ton bien-être, à toi et à ta propre évolution, à toi et à tes projets, à toi. Toi, 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 le narcissisme, tu connais ? Voilà, et bien c'est ça qu'on te demande. Non, pas dans l'excès non plus, mais voilà, l'égoïste, être un petit peu égoïste. Allez, on va faire le tirage avec le 77, on va regarder ce qui ressort. Alors, mardi 22 juin. Alors, si tu as une question, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, il y a une réponse qui vient de sauter. Si tu as une question, je t'invite à poser ta question par oui ou par non, d'accord ? Parce que c'est un oui ou un non qui a sauté. Donc, je t'invite à poser ta question et je vais te donner la réponse. J'ai envie de le faire cette fois-ci, donc vas-y. Donc, si tu n'as pas posé ta question, tu peux mettre pause sur la vidéo. Et une fois que tu l'auras posé, revenir avec nous, moi je vais donner la réponse pour les personnes qui ont déjà posé la question. Donc, on te dit, oh oui ! C'est un oui, voilà. Par rapport à ta question, c'est un oui. La réponse est oui, voilà. Alors, ensuite, ce qui a sauté, donc j'ai demandé les énergies qui ressortaient pour ce mardi 22. On nous parle du retour et du oui. On peut parler du retour à la positivité. On peut nous parler d'une réponse positive aussi, le retour. Il y a quelque chose qui revient dans ta vie, mais en positif, d'accord ? Peut-être qu'en mettant ce message-là en place, tu vas pouvoir enfin récolter les fruits de ton labeur. Non, ce n'est pas comme ça. De ton travail. Voilà, d'accord ? Donc, en tout cas, on a le retour et on a le oui. Donc, c'est plutôt quelque chose de relativement positif. Comme je t'ai dit, le retour des énergies, une réponse qui revient dans ta vie et qui revient en positif. On a le retour à la gaieté, le retour à la positivité aussi. Peut-être pour toi, le fait de retrouver des énergies. Voilà. Ce n'est pas mal. Allez. À la coupe. Putain, il fait chaud. Je vous jure, la vérité, il fait chaud. C'est 5 heures du soir. Il fait 40 degrés encore. Tout. Pas tout. Tu me gonfles en plus, là ? Alors. La femme qui ressort. Hé, mais pourquoi ? Bizarre, ça. La femme. Je vais mettre comme ça pour que ça brille. Sinon, tu vois mal. Et l'amour, les deux cœurs. Alors là, moi, c'est une tierce personne qui ressort parce que ça, ce n'est pas la carte de la consultante. C'est la carte d'une femme qui va rentrer dans ta vie, peut-être. Oui, même si tu es une femme. L'amour ne veut pas forcément dire une relation sentimentale. Pour moi, ça peut être quelqu'un qui va t'aider à te reconnecter. Qui va t'aider à trouver qui tu es. Quelqu'un qui va faire sauter tes blocages. Et qui va te mettre en accord sur ton chemin de vie. On a une signature aussi qui ressort dans le jeu. Ça peut nous parler d'un accomplissement. D'accord ? D'un projet que tu avais dans le cœur. Avec la carte du blocage. Quelque chose que tu n'as jamais lâché. Quelque chose qui peut-être s'est stagné. Qui s'est gelé. Qui n'avançait pas. Où on voit cet accomplissement avec cette carte de la signature. Mais pour moi, cette femme aussi qui ressort en plus de la signature. Regarde, on a les festivités. Et sous les festivités, on a la séparation. Et sous la séparation, on a la clé. Et sous la clé, on a l'apprentissage et le savoir. Et on a une certaine maturité qui ressort. Alors là, réellement, vraiment ce que je ressens par rapport à cette tierce personne. Ça peut effectivement être une thérapeute. Mais on voit quelqu'un d'assez compétent qui ressort dans le jeu. On a le trèfle qui est présent sous la femme. On a les arts, la créativité. D'accord ? On a une association qui ressort aussi. On a de la nouveauté. Alors, ça peut nous parler d'une personne avec qui tu pourrais t'associer ou faire un partenariat par rapport à un projet personnel que tu aurais ou un projet professionnel. Donc, il se pourrait qu'il y ait cette femme qui vienne à toi aujourd'hui. En tout cas, on a quand même deux cartes d'alliance qui ressortent dans le jeu. Ça peut nous parler effectivement d'association. Ces deux cœurs sont entrelacés. Ces deux anneaux sont entrelacés. Donc, avec cette femme, il se pourrait qu'il y ait quelque chose à faire. Donc, ça peut être dans le domaine sentimental. D'accord ? Femme, femme, homme, femme. D'accord ? Tu l'adaptes à ta situation. Ça peut être une relation sentimentale qui, du coup, va passer à une étape supérieure. Donc, on officialise le couple ou on consolide encore plus le couple par une union officielle, par le fait d'habiter ensemble. D'accord ? On passe à une étape supérieure. Le fait d'annoncer aussi ou de présenter à la famille. Ok ? Après, cette femme-là, je l'ai ressentie beaucoup comme une thérapeute. Avec cette carte de blocage qui ressort. Et puis, cette carte d'épanouissement personnel avec cette carte de l'amour, la confiance en soi. La clé, la séparation. Séparer des boulets. Séparer des blocages. Donc, un travail sur toi qui va être fait. Une personne qui va t'aider à ouvrir des portes à ton intérieur. Peut-être réussir à te faire trouver ton chemin de vie. Réussir à te dire qui tu es réellement. Ou te faire comprendre qui tu es réellement. On voit une femme qui va jouer un grand rôle dans ta journée. Ce n'est pas une femme serpente. C'est plutôt positif. Ça peut être une rencontre dans le domaine sentimental. Ça peut être une officialisation avec quelqu'un avec qui tu es déjà. Mais ça peut être aussi une personne qui, du coup, va t'apporter du plus. Voilà. Par rapport à des projets. Par rapport à de la nouveauté. Par rapport à de la créativité. Par rapport à concrétisation. Signature, association. Peut-être quelqu'un qui va te proposer quelque chose aujourd'hui en rapport avec du professionnel. Ou en rapport avec un projet que tu as. Ça peut être une signature aussi avec une agence immobilière. D'accord ? Une femme. On voit quand même une concrétisation avec cette femme. Donc, tout ce qui ressort aujourd'hui avec cette tierce personne est plutôt positif. On voit aussi que cette personne a un certain savoir. D'accord ? On voit une personne relativement mûre. qui a un très bon état d'esprit et qui est plutôt sage. Qui est plutôt réfléchi. Par rapport à cette femme. Mais ça peut m'apprendre aussi. Ça peut m'apprendre. Tu vois ? C'est l'absence révélateur par contre. Ça peut me dire aussi le fait que cette personne va t'apprendre à avoir cette sagesse. Et à passer au-dessus de certaines choses. Va t'apprendre à grandir. Donc, ça peut être une femme que tu connais déjà. Je n'ai pas réellement de nouveauté autour de cette femme. Ça peut être quelqu'un que tu as déjà vu déjà plusieurs fois. Et on voit un travail qui est continu. En tout cas, la signature ressort avec les festivités dans le jeu. Donc, on voit qu'il y a un accomplissement final aujourd'hui. Il y a un accomplissement final par rapport à quelque chose. Et tu as vu, on a le passé et le oui qui a sauté tout à l'heure dans cette journée. Donc, toujours dans cette même énergie que des plantes. Non, des graines que tu as plantées dans le passé vont ressurgir dans ton présent. Ok ? En positif en plus. C'est canon. Allez. Ça peut être cet hiver ou l'hiver dernier que tu as planté ces graines. Parce que l'hiver est ressorti. Allez, on va faire le tirage. Mais je pense que ce message est quand même une clé. Peut-être que ces personnes toxiques-là t'envoient aussi de la négativité. C'est-à-dire qu'ils te pompent tellement ton énergie que toi, tu ne peux pas être un énergie positive. Ce qui fait que tu envoies l'univers de la négativité. Ce qui fait que tu es bloqué dans ta vie, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, j'ai l'impression que ces liens, cette coupure de liens, et la séparation en sortie aussi dans le jeu, peut t'ouvrir des portes. Je pense qu'il va falloir sauter le cap. Il va falloir que tu acceptes, à un moment donné, qu'il y a des personnes qui ne sont pas super honnêtes avec toi et qui peut-être sont là pour profiter de toi. Et ça, ça te bloque. Allez. La créativité, la naissance, le cadeau, les alliances et la progression, l'élévation. On est encore sur une bonne journée là. La stagnation ou quelque chose qui dure dans le temps. Le repos. Encore le lit qui ressort. La sagesse, le bouddha, le bon raisonnement. Il y a une élévation spirituelle aussi qui ressort dans le jeu. Voilà. Pour les personnes qui sont... Alors, cette carte-ci ne m'indique pas la médiumnité et la voyance. Cette carte-ci m'indique le soin, la guérison. Voilà. Il y a une progression des capacités côté soin, côté guérison, côté thérapeute. Certains vont retrouver des capacités qu'ils avaient lorsqu'ils étaient beaucoup plus jeunes, qui peut-être avec le temps et le cheminement ont un petit peu occulté ou fermé. Il y a un éveil spirituel qui s'est fait un petit peu plus tard. Et beaucoup d'entre vous vont retrouver leur capacité d'avoir. L'éveil fait que vous vous êtes réveillés petit à petit, mais vous allez retrouver vos facultés. Vous les avez peut-être occultés et elles reviennent. La surprise, la progression, la surprise, l'abondance, la santé. Putain, encore cette santé, c'est incroyable. Et la femme encore qui ressort. Ah, tu vois, la santé et la femme. Ça peut être une thérapeute. Tu vois, dans ton jeu, ça ressort. Une personne qui... Et tu vois, elle est encore associée au trèfle. J'ai voulu recouvrir la femme. Elle est encore associée au trèfle. Donc, on voit une femme extrêmement positive. Ce n'est pas une femme serpent. C'est bon, tu peux lui faire confiance. C'est bien. Bon, attention par contre, on a le H qui est sorti en dos de carte. Hélène. Peut-être Hélène. Cette femme pourrait s'appeler Hélène. J'ai eu Hélène. Bon, le H, tu l'adaptes à ta situation. Ça, c'est toi qui vois. Ça, je te laisse toujours l'interpréter. Il associe à quoi le H ? Le H, il est associé au printemps. Il est associé à l'ouverture. Ah non, on n'est plus au printemps. On est en été. Mais tu l'as peut-être rencontré. Au printemps, là, cette année. Mais le printemps, c'est aussi l'ouverture, l'éclosure, l'épanouissement. D'accord ? Donc, ce H, il est associé à une carte positive quand même. Et puis, en dessous, nous avons le oui. Donc, on est toujours sur du positif. Donc, le H est relativement positif dans le jeu. Voilà. J'ai voulu regarder. Bon. Juste un truc que j'ai ressenti lorsque j'ai dévoilé les cartes. Peut-être que demain, il y en a un rond qui aura un souci de dos. Un blocage au niveau du dos. Colonne vertébrale, rein. Il y a un petit blocage au niveau du dos. Donc, attention, lorsque vous portez des choses lourdes, j'ai ressenti un blocage au niveau du dos. Voilà. Du coup, cette femme peut être l'ostéo. Du coup, elle va te débloquer. Elle va te libérer, tu vois. Ouais. J'ai ressenti quelque chose comme ça. Donc, faites attention. Rappelez-vous de ce que je viens de dire. Comme ça, si demain, vous commencez à partir à l'arrache pour ramasser quelque chose, peut-être que vous éviterez une petite cata. Bon. Dans tous les cas, il y a une porte de sortie. Mais vous risquez de passer un sale quart d'heure quand même. Bon. Quoi qu'il en soit, c'est dans le repos qu'on trouve l'abondance. Voilà, voilà ce qui est ressorti. Le repos et l'abondance. Et pour trouver le repos, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut couper les liens toxiques qui te toxifient la vie. D'accord ? Qui te pompe ton énergie. Qui te suce jusqu'au sang là. Et tu n'as plus rien. Ouais, je suis relativement en forme aujourd'hui. Voilà. Ça fait longtemps que je n'avais pas cette énergie-là. Aujourd'hui, je suis énergie. Et énergique. Énergétique. J'allais dire énergétique. Pourquoi pas ? Bon. On se fait. Quoi qu'il en soit. On écoute. On parle. On écoute. Le lit, le repos et l'abondance. Et là, on a l'association. On a le partenariat. On a la signature. Le contrat. Et on a la créativité. Ça peut nous parler d'un projet créatif. Aussi, d'accord ? Ça peut nous parler d'un projet créatif. Ou peut-être qu'il y a cette notion. Vraiment la créativité qui ressort avec le Bouddha. Là, on est vraiment sur une énergie spirituelle de guérison, de santé. Soit énergétique, thérapeute, prof de Reiki, prof de yoga, hypnotiseur, kinésiologue. Enfin, tu vois, tout ce corps-là. Et bien, j'ai l'impression vraiment, il y en a certains d'entre vous, vous allez de plus en plus vous diriger là-dedans. Il y a vraiment cet éveil spirituel qui se met en place. Par contre, on a la carte de la surprise qui ressort. Cette carte de la surprise peut être justement le fait, tu vois, par exemple, là je suis en train de t'annoncer ça. Tu peux dire, mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'elle dit ? Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là ? Mais n'importe quoi. Mais je ne suis pas du tout attirée par ça. Il y a cette notion de surprise. Et pourtant, c'est quelque chose que tu as depuis gamine apparemment, d'accord ? Ou gamin. Je ne sais pas pourquoi je dis gamine, c'est parce que je suis une fille, c'est pour ça. Ou gamin. Mais il y a la grossesse qui ressort et en général, cette corte-là, quand elle ressort, ça m'indique que la personne a ça, c'est une capacité de naissance. Tu ne t'es pas réveillée un matin en te disant, tiens, tiens. C'est quelque chose qu'il y a toujours eu à l'intérieur de toi, d'accord ? Après, il peut y avoir des éveils spirituels suite à un choc émotionnel, voilà, d'accord ? Ok ? Mais là, dans ce cas de tirage de cartes, c'est quelque chose qui a toujours été en toi. Peut-être que tu as déjà exploité par le passé, mais que tu as occulté parce que peut-être qu'on s'est moqué ou qu'on ne te croyait pas. Donc du coup, toi, tu as beaucoup moins cru en toi. Mais on voit du coup que ça va revenir sur le tableau. Oh, il y a une carte, elle ne fait que bouger, elle m'angoisse. Je la remets droite, elle se remet comme ça à chaque fois. Et c'est la carte de la créativité. Eh bien, c'est peut-être qu'on est en train de te dire, tu vois ? C'est bizarre. Parce qu'à chaque fois, je la remettais droite, elle faisait ça. Je la remettais droite, elle faisait ça. Il me stresse. Peut-être qu'on est en train de te dire, justement, de sortir des sentiers battus. D'accord ? De sortir un petit peu de l'originalité. De faire sortir ta créativité. D'arrêter d'être comme tout le monde. Tu vois, toutes mes cartes, elles sont bien casées. Là, il n'y a que celle-là qui ne veut pas se mettre en place et qui fait comme ça. Comme ça. Voilà. Elle ne veut pas être comme tout le monde. Elle ne veut pas bien se ranger. Eh bien, c'est peut-être ce qu'on est en train de te dire aujourd'hui. Si tu as l'habitude de foutre des lunettes et d'attacher tes cheveux pour aller au bureau, pour être bien carré-carré, aujourd'hui, on va te demander de les détacher tes cheveux, de les laisser en bordel et d'enlever tes lunettes. Et d'être beaucoup moins carré. De sortir un petit peu de ce cliché que tu as mis en place. Sortir des sentiers battus et être réellement qui tu es. Arrête d'essayer d'être quelqu'un pour plaire aux autres. Parce qu'on t'a demandé d'être comme ça. Essaye d'être toi. Essaye d'user de créativité. Essaye de mettre de la créativité dans ta vie. D'accord ? Voilà. Si tu as l'habitude de manger des patates le mardi, prends un risque. Fais des pâtes. Voilà. Sors. Innove. Tu vois ? Voilà. C'est ça la créativité. On ne peut pas être obligé de te dire d'aller te balader à poil dans la rue. Non, pas du tout. Pas ce que je suis en train de dire. Mais on est vraiment en train de te dire, voilà. En tout cas, cette créativité, elle t'amène plein de choses. Elle t'amène de la nouveauté. Elle t'amène une association. Elle t'amène un partenariat. Elle t'amène quelque chose de beau. Elle t'amène la confiance en toi. Elle t'amène l'accord entre toi et toi. Le fait d'être qui tu es réellement. D'accord ? Peut-être qu'à force de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas, tu as trop cru maintenant en cette personne et tu t'es oublié toi. C'est qui qui a dit ça ? J'adore quand j'ai des messages comme ça parce que je ne sais même pas. Ça sort tout seul. C'est ouf. J'ai réécouté parce que je ne sais plus ce que j'ai dit. Bon. Bon. Pour moi, il y a des contrats. Enfin, il y a des associations. Ça peut nous parler d'une formation peut-être aussi. Il y a une formation dans le domaine du soin. On a les anneaux. On a le soin. On a la stagnation. On a la longévité. On a quelque chose qui dure longtemps dans le temps. Longtemps dans le temps. Quelque chose qui dure loin. Qui dure. Donc, ce n'est pas quelque chose de passager dans ta vie. J'ai vraiment l'impression que si tu as envie de faire ça, ce n'est pas un caprice. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour toi, si tu veux. Ça fait partie de ton chemin de vie. C'est sûr ton chemin de vie. Le soin. La guérison. Je ne ressens pas la médiumnité ni la voyance. Je ressens beaucoup avec la carte du Bouddha. C'est ça. C'est le soin. Après, ça me parle de méditation. Alors, je ne sais pas si vous êtes tout chaud pour la méditation. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire parce qu'il faut être calme et c'est compliqué pour moi. Mais, la méditation ressort dans le jeu aussi. Et cette méditation pourrait t'apporter des réponses. Parce qu'on a un anneau. On a une association qui ressort. Ton enfant intérieur aussi ressort dans le jeu. Ton enfant intérieur. Alors, peut-être que ton enfant intérieur est resté bloqué. Il est peut-être resté bloqué sur une situation. Et du coup, aujourd'hui, ça t'empêche d'avancer. D'où la carte de la stagnation. Mais si tu travailles dessus par une thérapie, par la méditation, même par toi, toi-même. Il y a une progression et une élévation qui ressort dans le jeu. Mais par contre, il va falloir vraiment, vraiment aller chercher au fond de toi. Tu vois, il y a le calme et le Bouddha qui ressort. Il y a le lit et le Bouddha. On est bien sur un repos total. Enfin, total. Tu respires quand même. On est d'accord. Mais, sur un repos méditatif. D'accord ? La méditation. Crois-moi que tu vas rencontrer de belles choses. Il y a le cadeau. Il y a de belles choses. Tu peux peut-être rencontrer de la norseur aussi. Mais il ne faut pas en avoir peur. Ça fait partie de ta vie. Le tout, c'est qu'il faut aller le ou la dompter. C'est comme ça que tu avanceras. Ce n'est pas en occultant. Parce qu'en occultant, ça va te bloquer encore plus. Donc, tu vas peut-être rencontrer de belles choses. Comme de mauvaises. Mais, il va falloir les affronter si tu veux avancer. On est très dans l'énergie chique aujourd'hui. Au niveau mes sages. Bon, quoi qu'il en soit. On a cette femme-là qui ressort. Donc, pour moi, ça pourrait être une thérapeute. Quand même, on a le Bouddha. On a la santé qui ressort. On a le lit. On a le repos. Ça peut être aussi un psychologue. Le lit peut me faire penser au canapé qu'il y a chez les psys. Le gros cliché. Mais, voilà. Bon, en même temps, ces genres de lits, il y en a partout. Ça peut être l'ostéo. Ça peut être... Mais, cette femme, elle va t'apporter beaucoup de positivité. Il y a le trèfle qui ressort. Donc, cette femme, on ne va pas dire que c'est une chance. Ce n'est pas un objet ou une situation. Mais, cette femme pourra t'apporter de belles opportunités pour pouvoir avancer. Et, cette femme en elle-même est une opportunité pour toi. C'est une opportunité pour toi, cette personne. Il y a l'abondance et le trèfle sur sa ligne, dans tous les cas. Tu vois, la santé, elle évolue grâce à la spiritualité, pour certains d'entre vous. Alors, attention, je ne suis pas médecin. On ne substitue pas par les cartes. Ok ? Il y a des vraies douleurs qu'il faut soigner médicalement. Là, on regarde côté énergétique. Et, on voit le côté de la santé qui ressort avec la progression et le Bouddha. Donc, on voit bien, quand même, qu'il y a une thérapie ou un soin à mettre en place pour pouvoir évoluer psychologiquement, en fait, si tu veux. Et, il se pourrait même qu'il y ait des choses que tu aies vécues in utero, dans le ventre de ta maman et que tu aies récupéré les angoisses ou les peurs de ta maman et que tu les reproduis aujourd'hui. Ta maman avait peut-être peur, je ne sais pas moi, de ne pas subvenir aux besoins de sa famille par manque d'argent. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as peur justement de trop dépenser. Ou bien au contraire, tu dépenses à foison. Il y a quelque chose que tu as pris, un bagage que tu as pris qui ne t'appartient pas et qui était dans le ventre de ta maman. Une peur, ça peut être une peur, je ne sais pas moi. Ta maman était très malade quand elle était enceinte de toi. Et du coup, toi aujourd'hui, tu as peur de ça. Tu as peur d'être malade. Il ne faut pas dire le mot, ce n'est pas propre. Tu vois ce que je veux dire ? La nausée, par exemple. Il y a quelque chose que tu as chopé. Et c'est qu'en faisant cette thérapie, on va dire, ce travail vraiment en état second, que tu réussiras à trouver pourquoi peut-être tu as des angoisses ou des peurs ou des choses qui te freinent actuellement. Voilà. Bon, on a quand même une signature, on a quand même une réponse du passé positif qui revient, on a quand même cet anneau qui ressort aussi, donc cette association, ce partenariat. Donc, je pense qu'il y en a qui vont commencer peut-être un travail sur eux avec ce Bouddha qui ressort au niveau de thérapie, au niveau énergétique, d'accord ? Et c'est très bien. Par contre, je dois te dire que ça ne va pas se régler en deux secondes. On a la stagnation, on a quand même quelque chose qui dure dans le temps. Donc, il ne faut pas que tu baisses les bras. Sinon, c'est dommage. Ce que tu auras fait, ça n'aurait servi à rien. Ça va durer, mais il pourra mieux être derrière. Voilà. Ne te dis pas que tout va s'arranger à un craquement de doigts. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et si tu es déjà sur ce chemin-là, tu es sur le bon chemin. Même si tu ne vois pas pour le moment des effets, tu ne lâches pas parce que les effets se feront ressentir. C'est obligé. Tu as la carte du cadeau et de la surprise, quand même, qui ressort. Après un temps d'attente un petit peu compliqué où rien ne se passait, on voit les cadeaux et les surprises qui ressortent. Alors, comme j'ai l'habitude de te dire, ne commence pas à te mettre dans la tête des grosses bagnoles, du fric, une baraque. Regarde pas que le matériel. On voit des cadeaux et des surprises qui ressortent dans ton jeu. Ça peut être en rapport avec un éveil spirituel, notamment. D'accord ? Passer un palier. Comprendre qui tu es. Réussir à dompter cette créativité, ces énergies, cet éveil spirituel, ces capacités extra-sensorielles. D'accord ? Il y a une abondance qui va commencer à rentrer dans ta vie. On a l'abondance, la progression, l'élévation. Il y a une abondance qui va commencer à rentrer dans ta vie. C'est un petit peu comme les planètes, là, ton tirage. Et on voit que ça va rester pendant un petit moment. Cette notion d'abondance et de progression. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui commence à se débloquer. On voit que tu vas commencer à t'élever, que tu vas commencer à progresser, que tu vas commencer à recevoir cette énergie positive, que tu vas commencer à faire rentrer un petit peu l'abondance dans ta vie. Ça ne va pas sortir d'aussitôt, d'accord ? Tu as le temps, ne te presse pas. On voit qu'à partir du moment où ça va rentrer dans ta vie, ça va y rester un petit moment. Comme je t'ai dit, je ne suis pas astrologue, mais ça me fait penser un petit peu à cette notion de planète. Et ça a un impact sur toi pendant un petit moment, d'accord ? Mais là, c'est pareil. Cette abondance va rentrer dans ta vie et elle va y rester un petit moment. Donc, profite. D'où le calme, le repos, la sagesse, le bon raisonnement, le bouddha, l'apaisement, d'accord ? Donc, profite. Voilà. Et il se pourrait qu'il y ait pour certains d'entre vous aussi, il y ait une association avec cette femme. Donc, il se pourrait que cette femme vous apporte une belle opportunité avec la carte du trèfle, une association qui vous permettra de passer à une étape supérieure. Peut-être qu'actuellement, tu es à ton compte, tu vas faire un partenariat avec cette femme et elle va te permettre de t'élever, d'avancer un peu plus, d'être un peu plus connue. C'est à ce moment, pour certains d'entre vous aussi, vous êtes peut-être dans un travail, il y a cette femme, peut-être un patron, une femme dans la hiérarchie, le H, qui va te proposer un contrat un peu plus important. Tu vois, il y a quelque chose où tu passes à une étape supérieure en fait dans ton jeu et c'est grâce à cette femme, cette femme qui a te proposé quelque chose en fait. D'où la carte de l'association. En tout cas, si tu as cette proposition, on a la carte du trèfle, tu peux y aller. Pour moi, cette femme, elle est complètement sincère. Il n'y a pas d'anguille sous la roche ou de baleine sous rocher, sous gravillon. Putain, c'est quoi cette expression sans déconner ? Baleine sous gravillon quoi. C'est énorme. Donc voilà. Ben voilà, je crois que c'est bon là. Ben ouais, je crois qu'on est bon là. Ben j'ai plus rien. Bon. C'est pas mal déjà. Ça t'a plu ? Ça t'a pas parlé ? Qu'est-ce qu'on se prend ? Une petite carte de l'oracle des miroirs pour terminer ? Allez. Quelle heure il est là ? Oh putain. Oh putain, je vais bientôt y aller. Allez, une carte, une seule. Une seule pour mardi 22, s'il te plaît. Hop là, l'échec qui a sauté. Bingo. Ah. La projection. Ça c'est la carte de la méditation, de l'introspection, d'aller chercher au fond de soi. C'est la carte de l'âme. Les échecs. Il faut que tu ailles chercher au fond de toi. C'est exactement ce que je t'ai dit pendant le tirage. Les boulets. Les boulets que tu as à l'intérieur de toi. Il faut que tu oses aller affronter ces vieux démons pour pouvoir t'en dépêtrer et pouvoir avancer beaucoup plus sereinement et légèrement. Il faut que tu ailles regarder droit en face cette négativité, ce qu'il t'est arrivé. C'est quelque chose que tu as occulté ou que tu ne veux plus entendre parler ou que tu essaies d'étouffer par n'importe quelle manière, celle que tu auras mis en place, d'accord ? Mais il faut que tu ailles regarder ça droit dans les yeux et que tu oses l'affronter. Voilà. Toujours le cadeau. On a quand même une belle petite carte encore. Le cadeau. Voilà. Bon, écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, que j'ai pu t'aiguiller. Mais attention au dos. Aujourd'hui, on ne fait pas de n'importe quoi. On ne porte pas les choses n'importe comment. On se lève correctement. On fait gaffe. On ne fait pas les idiots non plus. On se tient tranquille pour aujourd'hui parce que j'ai vraiment ressenti un blocage au niveau des reins ou de la colonne vertébrale. Un tour de rein ou... Hein ? Ok ? Bon. Il y a l'ostéo qui est ressorti derrière mais bon, ça t'évitera du coup tout le bordel quoi. Voilà. Bon, écoute, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une super belle journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501